Alors qu'en est-il dans la partie diagnostique prénatale et IMG du projet de loi à ce jour en septembre 2020 ? Eh bien d'abord, le bébé médicament qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, réintroduit par le Sénat, eh bien cette poursuite, ce maintien de la légalisation du bébé médicament est confirmé, a été confirmé par l'Assemblée nationale. Du côté de l'IMG, alors l'IMG c'est l'interruption médicale de grossesse, dite médicale de grossesse, c'est-à-dire qu'une femme dont l'enfant est atteint d'une maladie d'une particulière gravité ou dont la santé est en danger peut demander une IMG jusqu'à neuf mois de grossesse. Eh bien l'Assemblée nationale a voté pour la suppression du délai d'une semaine de réflexion avant une IMG. Par ailleurs, a été votée aussi la suppression pour une mineure qui souhaite une IMG de l'obligation d'avoir l'accord de l'un de ses parents au moins. Enfin, l'IMG serait désormais ouverte sur la base d'un motif de détresse psychosociale, donc avortement possible jusqu'à neuf mois. Sous-titrage Société Radio-Canada